C'est des difficultés essentiellement qui sont liées à l'accès à des ressources parce que nous devons financer une demande qui est extrêmement forte et on n'a pas toujours toutes les ressources nécessaires parce que nous sommes limités en termes de taux d'intérêt. Donc l'État doit nous accompagner à trouver des ressources bon marché pour pouvoir redistribuer ça aux populations qui en ont besoin. Ça c'est un problème. L'autre problème c'est au niveau de la fiscalité. Nous estimons que la fiscalité commune, si on nous l'applique en tant qu'institution de microfinance, nous n'allons pas pouvoir atteindre la mission qui nous est fixée. Tout à l'heure vous avez suivi dans l'exposé, ils ont dit que les institutions de microfinance n'ont pas encore atteint la rentabilité. Dans ces conditions, il faut trouver des moyens de réduire les charges, réduire la fiscalité, réduire certains nombres de dispositions qui engendrent des frais supplémentaires. Et nous sommes lancés dedans à travers la digitalisation qui va nous permettre de faire des économies en papier, en encre, en photocopieuse, en imprimante. Et ça aura un effet forcément sur la fixation des taux d'intérêt qu'on va tirer vers le bas. Au grand bonheur des populations pour qui nous travaillons, c'est notre raison d'être, les populations défavorisées, à qui nous devons apporter des ressources, leur permettre de développer des activités générastiques de revenus, dégager des revenus, améliorer leurs conditions d'existence. C'est ça notre objectif. Et là, je pense que l'État est d'accord avec nous et se dit prêt à nous accompagner.